salut si je te dis que en cliquant juste sur un bouton tu peux augmenter les performances de ton pc ça sonne un peu comme une arnaque à la con on est d'accord et pourtant aujourd'hui c'est une réalité alors je vais pas rentrer dans les détails de l'overclock puisque ce sera l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue qui sortira plus tard sur cette chaîne bonne tomber la cloche mais aujourd'hui je sais qu'il ya pas mal de gens qui l'ignorent il est totalement possible d'overclock sa carte graphique de manière automatique c'est à dire vulgairement augmenter sa fréquence et donc ses performances si tu es le repossesseur d'une carte nvidia pour ça il te suffit d'ouvrir geforce expérience avec le raccourci alt z si jamais ça marche pas vérifie bien que le logiciel geforce expérience est installé et qu'il est activé et à partir de là en cliquant sur performance tu as accès à un monitoring de la carte graphique et surtout tu as accès à un bouton qui s'appelle activer le réglage automatique tu as juste à cliquer dessus et là pendant environ 20 minutes c'est assez long le logiciel de nvidia va tester différentes fréquences petit à petit pour obtenir la fréquence la plus élevée possible tout en restant stable donc tu as rien à faire tu as juste à patienter et quand il aura fini tu pourras voir ici la fréquence qui est ajoutée à celle de base et je tiens à le préciser tout de suite c'est nvidia qui fait ça automatiquement donc tu ne risques rien c'est pas un programme un petit peu obscur télécharger je ne sais où alors moi je me suis demandé si c'était vraiment efficace et pour ça on va faire le test ensemble comme ça je te fais gagner du temps et en même temps j'empoche de la youtube monnaie tout le monde y gagne mais avant je tiens à remercier la marque qui m'a permis de réaliser cette vidéo vous les connaissez il m'accompagne depuis toujours sans eux ça n'aurait pas pu être possible je veux évidemment parler de personne alors n'oublie pas de remercier personne dans les commentaires et d'utiliser le code promo scrotum pour bénéficier de 0% de réduction sur rien du tout pour tester ça j'ai choisi trois applications 3d assez lourde à faire tourner et surtout très différente sérieux sam 4 borderlands 3 et le benchmark unigine et j'ai lancé quelques benchmark trois benchmark précisément le premier c'est avec les réglages d'usine de ma carte une rtx 3070 donc la fréquence de base sans toucher à quoi que ce soit le deuxième ce sera avec l'overclock en un clic de nvidia et le troisième ce sera avec un overclock manuel fait par mes soins le but de cette petite expérience est de voir si l'overclock de nvidia est vraiment utile si ça change quelque chose et si jamais ça change vraiment quelque chose pouvoir comparer cet overclock automatique avec un overclock un peu plus traditionnel fait dans les règles de l'art et du saint écran bleu on commence tout de suite avec les réglages d'usine sur sa usam 4 on obtient une moyenne de 80,4 fps avec un minimum à 44,2 et un maximum à 142,5 à noter que c'est un jeu assez lourd à faire tourner et si tu vois des citrouilles c'est tout à fait normal c'est parce qu'on est en octobre au moment où je fais ce test et ils ont décoré toute la map pour halloween mais ça ne changera rien pour les comparaisons puisque pour les autres tests les citrouilles seront toujours là sur borderlands 3 on a 103 fps là encore par moments c'est un jeu assez demandant malheureusement avec le programme de tests intégrés au jeu on n'a pas énormément de détails donc il faudra se contenter de la moyenne globale mais juste pour se faire une idée ce sera largement suffisant et sur le benchmark unidine qui est le benchmark le plus complet puisque bas c'est un logiciel de benchmark c'est un peu son but premier on obtient une moyenne de 48,6 fps avec un maximum à 78 et un minimum à 40 des performances tout à fait honorable maintenant on va activer l'overclock de nvidia pendant 24 minutes le logiciel va tester différentes fréquences et différentes tensions pour trouver les réglages maximum et une fois que les valeurs maximales ont été définis il va chercher à réduire la consommation électrique la ventilation bref il va faire tout ce qu'il faut pour avoir un overclock stable et pas démesuré à noter que cet outil va utiliser des valeurs de référence fournie par nvidia donc imaginons que nvidia décide que telle puce graphique ne peut pas ou ne doit pas dépasser disons 2000 megahertz même si tu en es capable il n'ira pas au delà donc si tu as un super watercooling custom sur ton gpu ça ne changera rien puisqu'il y a quand même des valeurs limites celle de nvidia donc tu ne pourras jamais avoir un overclocking abusé avec cet outil l'idée c'est surtout de se rapprocher des valeurs maximales conseillé par nvidia pas d'exploser des scores si je prends l'exemple d'une rtx 3070 de chez asus la fréquence de la puce est définie à 1755 megahertz par asus la même rtx 3070 chez msi la puce sera cadencée à 1845 megahertz pourtant ce sont les mêmes puces c'est juste qu'il ya un constructeur qui la cadence un peu plus haut que l'autre donc il y en a une des deux qui va être plus performante donc attention le but de l'outil d'overclock de nvidia c'est pas de cadencer une rtx 3070 à 3000 megahertz c'est plutôt de faire en sorte que peu importe terre tx si elle était construite par asus et cadencée à 1755 megahertz elle pourra elle aussi atteindre la même fréquence que celle de msi à 1845 megahertz puisque ce sont les mêmes puces au final mais on reparlera de ça dans la conclusion donc après plus de 20 minutes geforce expérience m'affiche donc que j'ai gagné 107 megahertz c'est super mais qu'est ce que ça change exactement sur sérieux sam 4 on passe de 80,4 fps en moyenne à 84,6 et on gagne 1 fps en minimum et 2 fps au maximum donc sur sérieux sam 4 la différence est quand même visible l'overclock automatique de nvidia ne change pas les scores maximum et minimum mais sur la moyenne globale on gagne quelques images par seconde autrement dit si tu rames à fond dans une scène en particulier tu rameras tout autant avec l'overclock de nvidia mais les trois quarts du temps le jeu sera un peu plus fluide sur borderlands 3 la différence est minime on passe de 103 fps à 104 fps pas de quoi changer grand chose à l'expérience de jeu et enfin sur unigene c'est là qu'on voit le plus de différences et surtout qu'on peut un peu mieux les analyser puisque les chiffres sont plus précis on passe de 48 fps en moyenne à 50 le maximum lui reste inchangé mais c'est au niveau du minimum qu'on voit le plus gros écart 40 fps avec la fréquence de base et 46 avec l'overclock magique de nvidia et c'est là que c'est vraiment intéressant puisque même si globalement on remarque qu'on gagne quelques images en moyenne le benchmark unigene montre surtout que grâce à l'overclock de nvidia certaines scènes qui peuvent être problématiques vont gagner en fluidité et avant de conclure on va faire un troisième test avec cette fois mon overclock fait à la main et on va voir si je m'en sors mieux que l'outil automatisé de nvidia sur sa usm 4 on atteint quasiment les 94 fps en moyenne avec le minimum à 49 5 et 149,1 en maximum sur borderlands 3 seulement 1 fps de plus en moyenne et sur le benchmark unigene on fait bien mieux que l'overclock de nvidia avec 14 fps de plus en moyenne 2 fps de plus en minimum et 8 fps en maximum et maintenant il est temps de conclure on l'a vu par rapport au réglage d'usine l'overclock automatique de nvidia rajoute quelques performances mais c'est pas aussi bon que mon overclock manuel forcément et ça c'est normal puisque comme tu disais tout à l'heure nvidia ne va pas chercher à utiliser des fréquences ou des tensions trop élevées au risque d'avoir un système instable ou de trop faire chauffer la carte et de devoir faire du bruit avec les ventilos donc à la question est ce qu'on peut gagner des performances en un seul clic la réponse est oui mais est ce qu'il faut espérer des performances vraiment incroyable bien sûr que non si tu es familier avec l'overclocking cette vidéo n'a que très peu d'intérêt pour toi et tu as déjà sûrement dû faire ce qu'il faut pour tirer le meilleur de ta carte graphique et je t'applaudis bravo mais si l'overclocking c'est pas un truc qui t'intéresse que ça te fait un peu peur et que tu sais pas forcément comment faire ça correctement je t'encourage vivement à utiliser cette fonction automatique de nvidia parce que ça va faire trois fois que je le répète mais le but de cette fonction c'est pas vraiment de te faire gagner en performance même si tu gagnes un petit peu mais c'est plutôt de mettre toutes les cartes au même niveau avec cette fonctionnalité tu as plus besoin de te prendre la tête en te disant je vais acheter ce modèle de carte graphique chez msi plutôt que le même chez asus parce que pour 35 euros de plus j'ai 2% de performance supplémentaire grâce à l'édition extrême haussée gaming ou je ne sais quoi là ça met à égalité tout le monde et je trouve ça vraiment bien donc pour conclure tu auras pas un gain de performance qui change la donne comme avec un overclock sur lequel tu auras passé des jours et des jours et subi de nombreux plantages mais dans tous les cas tu auras quelques fps en plus pour 0 euros sans risque sans prise de tête sans que ça chauffe et que ça fasse un bordel pas possible avec les ventilos donc tu as aucune raison de ne pas le faire et évidemment avant de te dire au revoir je précise juste que toutes les puces ne sont pas les mêmes toutes les cartes ne sont pas les mêmes donc peut-être que avec une gtx 1660 tu vas gagner 5% de performance en plus et tu vas vraiment le sentir tant mieux alors que avec une rtx 6080 tu auras juste 1% de performance supplémentaire dans certaines applications et que tu verras pas vraiment de différence donc ne te base pas sur mes chiffres c'était juste pour imager tout ça mais peut-être que toi en faisant ça tu auras plus à y gagner que moi le seul moyen de savoir c'est de cliquer sur un bouton et d'attendre 20 minutes on a connu pire allez bisous